Bonjour, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. C'est vraiment un épisode qui va être improvisé. C'était spontané, intuitif. En fait, aujourd'hui, j'avais prévu de faire un épisode de podcast, mais je pensais parler de ma detox des réseaux sociaux, du pourquoi tu commences, en lien avec mon human design. Puis finalement, ça va quand même être en lien avec ça, mais j'ai envie de parler principalement de l'énergie des prix. Puis tu vas comprendre assez rapidement, je m'excuse pour le petit brun arrière, c'est mon chien qui se lève, mon enfant, c'est le petit patate qui est gratté. Bref, en fait, ce matin, j'étais en train de mettre tous mes prix à la baisse. La semaine passée, j'ai baissé mon programme Révèle-toi, en fait, de beaucoup. Puis je l'ai fait quand même, en fait, ça fait plusieurs semaines, je le fais plusieurs mois, je le fais graduellement. Je le baisse, puis j'y vais vraiment graduellement par étape. Et là, ce matin, je baissais vraiment tous mes prix. J'ai vraiment fait beaucoup de prise de conscience, de cheminement. J'étais allée travailler sur des croyances qui m'avaient été inculquées justement par rapport à mon human design, par rapport à mon centre Alcina, qui n'est pas défini, qui est blanc. Et c'est ça. J'ai envie de te partager tout ça parce que je pense que ça peut t'aider au niveau de plein de choses, non seulement par rapport à l'énergie, des prix, à quel point je réalise que c'est de la grosse bullshit. Puis ça m'a amenée à baisser mes prix moi-même. Et par rapport à tout ce que, par rapport à ma créativité, mon intuition, mes réseaux sociaux, à tout ce que je partage, que ce soit en podcast, sur ma chaîne YouTube, en stories, sur ma page Facebook, Instagram, etc. Donc, on va commencer par le début. En fait, l'année passée, en tout cas, quand j'ai commencé, j'ai sorti Réveille-toi. Je me rappelle même plus, je pense que j'ai sorti, je voulais le mettre 2222. Et là, à ce moment-là, j'avais une coach, je suivais une coach qui, elle, était beaucoup dans l'énergie des prix, qui expliquait que, si tu n'as jamais entendu parler de ça, qu'en tout cas, il y a plein de principes du fait que d'augmenter ton prix à la fin. Selon la valeur que tu accordes à ton offre, du fait que moi, c'est une transformation dans toutes les sphères de ta vie, d'aller tous tes programmer, reprogrammer ton subconscient, d'aller réguler ton système nerveux. En fait, je t'offre vraiment une transformation. Puis pour moi, ce n'est pas rien. C'est vraiment un programme d'une grande valeur qui est extrêmement complète. Je te donne toutes mes, mon Dieu, mes connaissances, mes formations, mes expériences, mon vécu, mes outils, tout ce que j'ai mis, mettons, dans mon sac à dos depuis, je m'en allais dire depuis sept ans, mais quasiment depuis tout le jour. Je te donne tout, 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 tout dans ce programme-là. Fait que oui, pour moi, il est d'une extrême grande valeur. Et là, j'ai essayé de me connecter, selon ce qu'on m'enseignait, à un prix qui était comme énergétiquement similaire, tu sais. Fait que là, j'étais tombée à 4444, bref, 4444. Puis c'était difficile pour moi d'intégrer ça. Fait que selon la coach en question, il fallait que j'aille travailler sur moi sur les croyances limitantes qui me limitaient de pouvoir charger ce prix-là pour être à l'aise avec le prix parce que je ne suis pas à l'aise avec. Évidemment, je ne peux pas le vendre. Ça va contre la loi du magnétisme. Et finalement, je suis allée déconstruire des croyances. J'ai fini par inculquer ces croyances à elle. Ce fait que mon ajina est ouvert et blanc. Ce qui fait que si toi, tu es comme ça, tu sais, la différence, je ne te ferais pas un cours sur le human design. J'en parle en long et en large justement dans mon programme Réveille-toi. Mais grosso modo, ce que j'ai compris, c'est que quand ton ajina est ouvert, souvent ton centre de la tête va l'être également, ta couronne parce que les deux sont reliés ensemble, by the way. Mais ça va faire en sorte que ton idée, tes idées, ta créativité, ton inspiration n'est pas intrinsèque. Généralement, tu vas capter, ton inspiration va venir de l'extérieur. Donc, plus tu vas scroller, scroller sur les réseaux sociaux que tu vas suivre, mettons des coachs dans le même domaine, des entrepreneurs dans le même domaine, etc., des gens qui font la même chose que toi, plus ça va t'inspirer. Mais cette inspiration-là ne vient pas de toi nécessairement. Ça vient de ce que tu as vu, de ce que tu as entendu, si tu écoutais podcast, chaîne YouTube, la télé, etc. Tout ça va engendrer ton inspiration. Et en comprenant ça, c'est là que j'ai compris que cette idée-là de monter mes prix ne venait pas vraiment de moi parce qu'à la base, il a fallu que j'aille déconstruire des croyances parce que je ne me sentais pas alignée à charger aussi cher. Pourtant, j'ai fini par le faire parce que j'étais allée travailler sur ça. Mais en découvrant que cette inspiration-là ne vient pas nécessairement de moi qui était quand ton agenda est ouvert, non seulement l'inspiration, mais on capte aussi, c'est facile d'adopter les croyances des autres. Versus s'il est défini, qu'il est coloré, en fait, là, à ce moment-là, tes croyances, ta propre, ta créativité, tes idées viennent réellement de toi. Ce qui est intéressant, c'est que la savoir si t'es... J'essaie de dire comme plein de choses dans ma tête, comme trop et d'en parler, mais ça peut être positif, ça peut être négatif dans un sens, dépendamment si t'es dans l'ombre ou dans la lumière de ton human design, t'es aligné, etc. Mais c'est que ces personnes-là qui ont la tête, la vision définie, qui va être colorée, bien, c'est des personnes super, qui vont avoir des idées super innovantes, créatives, etc. Puis nous, on capte ces idées-là lorsqu'il n'est pas défini, il est blanc. Enfin, tout ça pour dire que je me suis mise à penser à tout ça, à tout ce que j'étais en train de créer, à mes programmes, à ce que j'offre comme contenu sur les réseaux sociaux, sur mon podcast, etc. J'en suis mis à la conclusion de faire une détox de réseaux sociaux pour justement être en mesure de comme que ce que je crée m'appartienne, que ça revienne réellement, que ça soit intrinsèque, que ça soit me connecter à ma propre créativité, à mes propres idées. Et c'est là que c'est magnifique parce qu'au début, c'est comme super insécurisant. Je réalise à quel point on a la facilité à prendre un petit 5 minutes par-ci pour aller sur un Instagram, un petit 5 minutes au toilette, un petit 5 minutes quand tu fais un manger, un petit 10-15 pendant que tu manges. C'est tellement facile, on passe notre temps là-dessus où j'écoutais un podcast à chaque fois que j'allais marcher, chaque fois que je suis en auto. D'aller marcher dans le silence, d'être en auto, à la limite remettre de la musique. Mais tu sais, faire le vide pour laisser de l'espace, l'idée, l'imagination, la créativité venir naturellement à moi et que ce soit vraiment mes idées, mes croyances. C'est quand même un gros travail inconfortable à faire. Mais à quel point c'est bénéfique parce que depuis que je fais ça, ça va faire environ une semaine et demie et je sens vraiment, j'ai pas besoin de courir après l'inspiration. J'ai plus envie de, tu sais, au début c'était comme, c'est un automatisme. Je prends mon téléphone, j'arrive pour, hop, je m'en arrive sur Instagram, non, non, non. Fait que tu sais, je vais partager des histoires, je vais partager mes choses, mais je ne suis plus personne, sauf volontairement si j'ai décidé d'aller voir une telle personne, etc., ou d'encourager ou quoi que ce soit. Mais j'ai décidé de me concentrer sur moi pour, justement, faire émerger tout ce qui vient de moi et arrêter de m'inspirer des idées des autres. Puis, c'est ça, par rapport à l'énergie des prix, bien, j'ai comme réalisé que cette idée-là, c'est vraiment, tu sais, dans le monde du coaching, c'est vrai que c'est comme populaire, tu sais, plus tu charges tes prix chers, ce qu'on en dit souvent, tu sais, de calibrer à l'énergie ton programme, que c'est aligné avec le prix, tu sais, plus il y a de la valeur, plus c'est normal de mettre un prix qui va montrer la valeur. Quand en augmentant le prix, tu vas attirer exactement les bonnes personnes, celles qui sont prêtes à investir en elles, etc., etc. Et là, il m'est venu une idée à force de faire, en fait, il m'est revenu souvenir à force de faire cette detox de réseaux sociaux. Et je me suis rappelée qu'il y a environ, je crois, quatre ans, il y a un programme de coaching qui m'intéressait réellement, je voulais embarquer, ça vibrait fort avec moi, je voulais vraiment ce coaching-là et je m'étais renseignée, j'avais pris un appel. Premièrement, il ne disait pas le prix, ça, c'est quelque chose qui me fait suer. Il ne marquait pas le prix sur la page de vente, etc., il faut absolument que tu prennes un appel, blablabla, blablabla, parce que là, il essaie de se convaincre d'acheter. Et finalement, le prix était de 6 000 $ à ce moment-là, je pense qu'ils ont même augmenté depuis ce temps-là, je pense qu'on a rendu comme à 10, 15 000 $. En tout cas, c'était 6 000 $ payés en un seul versement, je pense que le gars était bien, bien fin, là, il voulait me parler, je pouvais le payer peut-être en deux versements, là, j'étais comme, ok, mais là, tout de suite, je n'ai pas 6 000 $ à te donner maintenant, puis non plus 3 000 $ en l'espace d'un mois. Il fallait faire comme les deux paiements en l'espace d'un ou deux mois le maximum, mais ça ne fait pas de sens. Mais en même temps, je le veux, ce programme-là. Ce que j'avais eu comme réponse, c'est si tu le veux vraiment, tu vas faire en sorte, quand tu veux quelque chose dans la vie, tu fais en sorte de pouvoir faire que ce soit possible, fait que c'est pas tes ressources, est-ce que tu peux emprunter, soit des amis à la banque, peut-être tout à fait, là, je suis comme, non, en ce moment, ça ne va pas super, fait que, je pense, je venais de me lancer à mon compte, puis comme, tu sais, ça ne faisait pas de sens, mais je voulais à tout prix le faire, fait que je me suis comme mise à voir comme comment ça pourrait devenir possible, puis finalement, je ne l'ai pas acheté. Je ne l'ai pas acheté, mais ça me faisait vraiment chier parce que je me disais, crème, c'est comme si le gars avait décidé que, tu sais, en mettant un prix comme ça, je vais essayer de formuler ma phrase comme il faut, mais en mettant un prix comme ça, c'est comme si tu décides que la personne est vraiment prête à tout faire pour obtenir ton coaching, puis s'aider, puis que si, si elle n'a pas le 6 000 $, bien, c'est qu'elle n'est pas prête, elle n'est pas prête à investir en elle. Et finalement, au bout du compte, je réalise que j'ai fini comme un peu par adopter cette croyance-là, même si moi, mon propre coaching n'était pas 6 000 $, généralement, il était toujours autour de 2 000 $, mes anciens coachings, de 4 000 $ la fois que j'ai travaillé sur mes limitations, mes croyances pour l'augmenter, mais c'était même pas, c'est sûr, c'était une croyance qui m'avait inculquée de le faire. Puis là, je repensais à ça, puis j'étais comme, OK, mais moi, j'offre des possibilités de paiement, tu sais, pour accommoder quand même, aider les gens, parce que je confirme que tout le monde n'a pas nécessairement la somme pour que ça soit quand même plus accessible. Puis j'ai quand même, c'est vrai que j'ai adopté la croyance de, tu sais, souvent dans la vie, ce qui est gratuit, les gens, les gens ont beaucoup plus de difficultés à s'investir, à investir, comme à vraiment faire le travail, puis qui n'est tes soeurs, si c'est gratuit. Tout ce qui est gratuit dans la vie, généralement, tu vas faire comme, ah, bien, c'est comme si, inconsciemment, tu te dis, ça n'a pas de valeur, ou tu vas te l'offrir, tu vas te l'offrir tout de même, puis finalement, bien, comme, je ne sais pas, moi, c'est un coaching, tu vas faire une journée, deux journées, puis un moment donné, tu le feras comme plus. Le fait d'investir dans quelque chose, peut-être à prendre un engagement sérieux envers toi-même, mais à vraiment le faire, le terminer, et ça, j'y crois. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de chercher aussi cher? Est-ce que, tu sais, puis après ça, je me suis tellement posée de questions, là, j'essaie comme de tout te shooter ça, toutes les prises de conscience, là, j'étais comme, OK, bon. Là, je réalisais qu'il y a 4444, je m'excuse, je me place encore sur ma fameuse chaise d'ordinateur, mais j'ai récupéré mon, mon job a fini par mon bureau de travail, donc j'ai récupéré ma chaise qui graisse, puis je pose toujours mon temps dessus. OK, c'est ça. Puis là, je me demandais, je sais pas, OK, 4444, ça ne vibre plus avec moi. Là, qu'est-ce qui vibre avec moi? Je l'ai rebaissé, je pense, à 2000, 2000, je l'ai dropé 2000. Là, après ça, j'ai encore plein de pièces de conscience, puis je suis comme, tu sais, je parle beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir dernièrement qui sont comme, hey, ton programme m'intéresse vraiment beaucoup, mais je sais pas, moi, je suis monoparentale, je viens de me séparer, j'ai vraiment pas les moyens, mais je sais que ça m'aiderait financièrement, déconstruire mes croyances, que ça, tu sais, ça vraiment, ça viendrait transformer ma vie, mais là, tout de suite, financièrement, j'ai pas les moyens, mais je le veux tellement. Et je pense que c'est ça qui a rallumé cette petite cloche en moi, qui m'a rappelé ce souvenir-là, j'étais là, hey, y'aille, tu sais, la journée que moi, j'étais prête à le faire, je voulais vraiment investir en moi, cette 6000 pièces-là, je l'avais pas. Puis je me sentais un peu jugée dans le sens que, OK, bien, je l'ai pas, fait, tu sais, dans le fond, je peux pas m'offrir de coaching. C'est un coaching qui a beaucoup trop de valeur pour moi, tu sais, c'est bon, de te ruiner pour le payer, même si tu sais qu'en bout de ligne, ça va te revenir, mais si tu l'as pas là, là, puis que t'es prête à investir ton temps, ton énergie pour le faire, puis faire marcher le chemin, faire leur travail, bien, tu l'as pas cet argent-là, tu peux pas le chier. Puis là, je pensais à toutes les mères monoparentales, les femmes qui viennent me voir, qui me disent que là, présentement, ça va pas si bien financièrement, qui arrive, tu sais, mon but à moi, c'est d'aider les femmes, tu sais, d'aider les êtres humains à aller déconstruire leur croyance, leur pattern par rapport à tout, en fait, mais aussi par rapport à leur relation avec l'argent pour arriver à manifester plus d'argent. Fait que je suis qui, moi, pour déjà leur mettre une limite de prix? Je sais pas si ça fait du sens quand je l'ai dit comme ça, mais c'est la croyance qui m'est venue. Je suis comme, OK, mais je veux les aider à aller déconstruire ça, puis à faire en sorte qu'ils deviennent magnétiques, qu'ils comprennent, tu sais, comme c'est quoi leur plein potentiel, leur don, leur pouvoir, etc., qu'ils aillent travailler au niveau de leur sous-content pour être capables de manifester davantage dans toutes les sphères de leur vie. Mais je mets une limite de prix qui fait que, déjà là, c'est pas accessible nécessairement pour tout le monde. Puis je me suis rappelée, moi, au moment où j'avais envie de réellement faire cet investissement-là, puis j'ai pas pu le faire, à quel point ça m'avait fait chier. Parce que, oui, tu sais, pour faire la part des choses, oui, il y a des personnes qui vont se dire, ah, tu sais, c'est moins cher, je m'en fous, tu sais, là, au début, ils sont super motivés, puis finalement, ils le font pas. Mais il y a aussi des personnes qui sont hyper motivées, qui veulent de tout leur cœur transformer leur vie, qui sont prêtes à faire leur travail interne sur soi, mais pour qui la majorité des programmes de coaching, ça devient, justement, trop dispendieux, inaccessible, parce qu'il y a cette espèce de croyance-là dans le monde du coaching qui a émergé comme quoi il fallait mettre les prix à la hausse, puis que seulement les personnes qui pouvaient se l'offrir, qui allaient tout faire en sorte pour se l'offrir, allaient pouvoir y accéder. À force d'avoir ces discours mentaux-là, ces conversations-là avec moi-même, d'aller travailler au niveau de mes croyances, de ce qui m'appartenait réellement, de ce qui m'avait été inculqué, ce que j'avais été inspirée par rapport à certaines coachs, parce que, oui, évidemment, en tant que coach, je suivais des coachs un peu dans le même domaine, dans certains domaines différents, variés, sur les réseaux sociaux, et je m'inspirais de leur manière de faire et de penser. En arrêtant de les suivre, justement, je suis comme vraiment revenue à moi, à la source, à pourquoi est-ce que je fais ça, c'est quoi un prix qui est vraiment, réellement, 100 % aligné avec moi, parce que, tu sais, clairement, mon coaching, je ne veux pas le donner. Tu sais, je n'ai même pas idée à quel point ça fait longtemps que je mets des efforts, du travail, de l'énergie, que je mets tout, tout, tout dedans, je le réactualise à chaque fois, au fur et à mesure que j'upgrade dans ma vie, quand j'apprends des nouvelles choses, c'est comme par rapport au human design, ces affaires-là, je l'ajoute dans le coaching. Je mets vraiment tout, tout, tout. Puis, c'est pas, tu sais, il y a aussi la fameuse mode des coachs, de genre tout le monde fait des lancements, tout le monde sort des coachings au 2-3 mois, puis moi, ça, ça me fait suer aussi. Je suis comme, OK, tu sais, je comprends les femmes qui sont multipassionnées, multicréatives, puis que, comme, ils vont sortir plein de petits programmes comme ça, mais celles qui se disent, ah, ça, je ne mettrai pas ça dans mon petit coaching parce que je vais en sortir un autre après, puis je vais en sortir un autre après, puis un autre après, puis tu donnes jamais tous tes outils au final, puis tu donnes jamais tout dans un seul programme. Bien, ça, je trouve ça plate parce que, moi, mon programme, oui, il est plus long, mais pourquoi il est puissant et pourquoi il fonctionne? Parce que je te livre absolument tout. Je ne fais pas de, ah, ça, je vais le garder, je vais le mettre dans ton programme. Sinon, j'en fais un, il est fucking magique, il est puissant, il aide à transformer ta vie une bonne fois pour toute, à créer la réalité que tu souhaites, mais je ne t'en revendrai pas un autre, puis un autre, puis un autre après. Mon but, c'est que tu n'aies pas besoin d'investir. Bien, oui, en fait, pour moi, l'investissement en soi, puis le travail personnel, c'est quelque chose qu'on fait avec toute notre vie, travailler sur soi, mais, tu sais, comme tu peux t'acheter des livres, tu peux t'acheter d'autres mini-formations qui vont vibrer avec toi, bien, tu sais, moi, mon but, ce n'est pas de faire de l'argent avec toi, puis de ruiner à te vendre 3000 coachings, c'est de t'en vendre un qui va vraiment transformer ta vie. Pas de t'en vendre 3000, qu'après les 3000, bien là, tu vas pouvoir transformer quelque chose. Je ne sais pas si ça fait du sens que tu me suis, mais bref, il y a une espèce de mode comme ça, que tout le monde fait des lancements, tout le monde fait des coachings, deux, trois mois, puis pour moi, ce que je réalise aussi, parce qu'un moment donné, j'avais adopté cette croyance-là, j'étais là, ah, mais peut-être que mon coaching est trop gros, peut-être que je devrais comme le défaire en petit, puis le vendre comme en petit coaching, mais ça ne faisait pas de sens. Je disais, voyons, pourquoi je faisais ça? C'est comme pour moi, c'est la somme de tout ce qu'il y a dedans qui va t'amener une réelle transformation, pas un petit deux, trois mois. C'est un travail au niveau de ton subconscient, de ton ADN, de ton système nerveux, comme en deux, trois mois, je n'ai pas le temps de t'apprendre tout ça. Si je veux vraiment que tu aies une différence, un changement, une transformation dans ma tête à moi, selon ma perception, selon mes croyances, ce n'est pas vrai qu'en deux, trois mois, tu vas avoir transformé toute ta réalité, tes sphères de vie. Peut-être que c'est possible d'aller travailler sur une chose principalement, mais moi, mon objectif, c'est de t'amener à être capable, je te donne les outils, ma méthode accélération quantique pour aller déconstruire et reconstruire ton subconscient pour être capable de le faire dans tous les domaines de ta vie. Clairement, on ne verra pas ça dans un mois, deux mois, trois mois. C'est vraiment, je te donne tout. Bref, tout ça pour dire que, je passe des bulles, mais c'était ma bulle sur les croyances de la grosse mode de faire des gros lancements, faire des coachings à tous les deux, trois mois, puis ça pone, ça pone, mais moi, je n'ai pas envie d'être comme ça. Moi, j'ai envie de t'offrir un seul et unique. Je dis un, mais tu sais, en fait, j'ai deux coachings plus une playlist de méditation, mais je te donne tout. Je te donne vraiment tout, 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 puis je ne fais pas comme, ah, ça, je ne vais garder pas un programme plus tard. Non, comme, je veux t'aider maintenant, puis pas dans 300 ans, mais que tu aies dépensé tout ton argent dans tous les programmes, right? Fait qu'il y a ça. Par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la créativité, également, ça a l'air tellement, 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 tellement. Honnêtement, je vais marcher dans le silence avec moi-même, avec mon chien. J'arrête de noyer le vide, en fait, puis c'est là que j'en suis venue qu'à me poser toutes ces questions-là, avoir toutes ces prises de conscience-là, puis avoir des idées, de reconnecter vraiment avec ma créativité, parce que faisant un petit moment, j'arrivais pour, comme, programmer mes réseaux sociaux, faire mes publications, mes, comment on appelle ça déjà, mes montages, mes montages visuels, etc., puis j'étais comme, astille, j'ai pas d'idées, j'ai pas d'inspiration, puis souvent, ce qu'on fait, c'est, ah, j'ai pas d'idées, j'ai pas de création, pas de créativité, puis là, on va scroller sur les réseaux sociaux, puis l'on s'inspire, puis le moment, ah, 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 ça, ça me donne une idée, mais c'est de prendre toujours les idées puis l'inspiration des autres, alors que, dans le fond, on est des êtres créateurs. Il faut juste apprendre à se reconnecter, que ton agence soit ouvert, fermé, défini, pas défini, whatever. L'idée, c'est vraiment d'arriver à te reconnecter à toi, à ton unicité, puis à partager ton propre message sans partager le message des autres, sans partager les croyances des autres, fait que de prendre le temps de t'arrêter, surtout si ton agence est ouvert et blanc, non défini, d'aller voir quelles sont les croyances qui m'appartiennent, est-ce que ça, ça m'appartient réellement, est-ce que ces idées-là, ça m'appartient réellement, est-ce que ce que j'enseigne, c'est vraiment tout aligné avec moi, puis vraiment venir se poser, se challenger, puis se poser des questions-là. Et je réalisais même en changeant les prix, non seulement de mes programmes, j'ai aussi baissé, finalement, mon programme Révelle-toi est rendu à 787 possibilités de, jusqu'à disversement, en tout cas, il revient vraiment, tu sais, je ne peux pas le donner parce que, clairement, pour moi, c'est une transformation, on s'entend, right? Puis il y a énormément de valeur, fait que oui, je n'étais plus à l'aise avec le fait de le charger à 4 000 $, à 2 000 $ non plus, mais l'idée, c'est de vraiment me trouver un prix qui vibre à l'intérieur de moi, qui fait du sens où je n'ai pas l'impression de donner gratuitement non plus pour tout ce qu'il offre, puis pour tout ce qu'il va t'apporter. Fait que c'est le prix qui vibrait vraiment à l'intérieur de moi. Par rapport à Naturel, qui est un autre programme qui, lui, est vraiment pour t'aider à te co-connecter à ta médecine, à aller comprendre toute l'énergie, en fait, les messagers du corps, tout ce qu'il y a, pourquoi, tu sais, comprendre et prévenir, prévenir, guérir, libérer et comprendre tous les déséquilibres dans le corps, que ce soit, en fait, les déséquilibres émotionnels, énergétiques, les maux du corps, les douleurs, les maladies, etc., pour toi, pour tes animaux, pour ta famille, tes enfants, et d'aller comprendre les blessures d'homme, qu'est-ce que ça enseigne, les chakras aussi, parce que, mais là, je ne te parle pas des chakras comme juste en superficie, comme, ah, le chakra, il est rouge, bon, vous savez, ça, c'est là, non, en profondeur, du pourquoi, du comment, qu'est-ce que ça désaligne dans ton corps, qu'est-ce que ça peut causer au niveau de, whatever, quelle partie du corps, etc. Et je t'enseigne également la radiesthésie pour aller comprendre exactement qu'est-ce qui est désaligné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui peut t'aider pour aller guérir, libérer ou prévenir. Fait que je t'enseigne également les fleurs de bac, les 38 élixirs de fleurs de bac, dans mon, avec mon, le grimoire de fée que j'ai créé, là, vraiment, t'as toutes ces 38 sortes de fleurs de bac qui vont guérir toutes les blessures émotionnelles différentes. Je t'apprends comment créer tes propres potions magiques. Je t'apprends aussi de la médecine des plantes, des plantes médicinales que moi, j'utilise dans la vie de tous les jours qui m'ont grandement aidé à plusieurs niveaux, que ce soit dans mes cycles menstruels, dans mes humeurs, dans plein de choses, aller travailler, etc. Les huiles essentielles alignées avec la lune également et le pendule qui va te reconnecter directement à ton intuition pour t'aider à savoir exactement qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui est déséquilibré, qu'est-ce qui est à réaligner, puis quoi utiliser comme médecine. Bref, c'est vraiment comme deux coachings, deux programmes complètement différents. Celui-là, je viens de le baisser, il était à 333 $ et je l'ai baissé à 247 $ jusqu'à, je crois, 6 versements, qui fait comme 57 $ par mois pendant 6 mois. C'est vraiment pas de possibilité. En fait, c'est vraiment très accessible parce que je veux que la mère, c'est une bataille qui a de la misère à se prendre à ses besoins, mais qui veut arrêter de patcher les blessures avec des fucking produits pharmaceutiques qui s'enrichissent, qui ne guérissent pas les blessures, qui ne guérissent pas les bobos, qui font juste patcher à la surface. Je veux que tu sois en mesure de pouvoir aller faire ça non seulement pour toi, tes enfants, aller calmer le stress, l'anxiété, tes humeurs de marde, d'où ça vient, etc., etc. Puis l'autre, c'est ma playlist de méditation. Celui-là, je n'ai pas touché le prix parce qu'il n'est déjà vraiment pas dispendieux. Bref, j'étais en train de baisser le prix de mes bracelets. Et ça, oui, c'est ça, la petite anecdote qui vient avec ça, c'est que le prix de mes bracelets, anciennement, était 25 $. À l'époque, ça doit faire, je pense que ça fait 4-5 ans que je fais des bracelets. La première fois que j'en ai créé, c'était un cadeau. Je voulais offrir un cadeau à mes clients dans mon premier coaching, To Be Diamond, que j'avais créé à l'époque. Et j'avais commencé à créer des bracelets énergétiques avec des pierres précieuses, des pierres volcaniques pour pouvoir mettre des huiles essentielles. Je donnais une petite huile essentielle à mes clientes. Moi, j'aime bien gâter mes clientes. À noter aussi que je suis petite mention, mais c'est juste pour dire que j'aime ça gâter mes clientes. Si jamais tu te procures mon coaching, que ce soit révélatoire ou naturel, dans les deux, je t'enseigne le pendule et je t'offre ton pendule gratuitement. Un petit pendule de fait pour ceux qui me regardent en podcast, ça fonctionne pas, mais pour ceux qui me regardent sur YouTube, en fait, le pendentif que je porte présentement, c'est la petite pierre de pendule. C'est la même chose, mais avec une chaîne et des petites ailes de fées qui est offerte dès que tu t'inscris justement pour avoir déjà ton pendule et pouvoir l'utiliser en suivant le programme. C'est un cadeau que je fais avec. À cette époque-là, j'avais décidé de créer des bracelets. Je m'étais lancée là-dedans, puis à un moment donné, j'ai fait comme, mais c'est pas. Créer des bracelets, j'ai vu de pouvoir en faire, puis en offrir à d'autres personnes, étant donné que c'est quelque chose que je porte à tous les jours, que j'aime généralement, que les pierres sont apaisantes, ils ont plein de vieillets, plein de vertus, ils vont travailler plein de choses, justement au niveau des émotions, des patterns, etc. Là, je me suis mis, c'est une passion pour moi aussi. Les pierres, c'est quelque chose que j'utilise dans la vie de tous les jours. Je me souviens d'en créer. Puis je vendais ça 25 $, et là, j'ai commencé à les vendre. J'ai une amie au centre-ville, à Drummondville, qui avait commencé à les prendre à sa boutique, puis qui les vendait là. Mais elle a un employé qui, elle, a fait des bracelets aussi, puis là, vu que je pouvais vendre les miens, fait qu'elle a commencé à vendre les siens aussi, c'est tout à fait correct. Mais finalement, je les vend plus là, parce qu'elle a comme juste passé mon rack, elle a mis les siens en avant. Puis les siens, elle les vendait 35 $. Et je t'avoue que la première fois, je fais, elle les vend pas bien chers. Puis après ça, je me suis questionnée comme, est-ce que c'est les miens qui sont pas assez chers? Est-ce que les siens, les gens les achètent plus parce qu'ils se disent, ah, il est plus cher, les pièces sont meilleures, ils ont plus de valeur? Tu sais, comme les gens de croyance qu'on peut avoir, du coup, je dis comme, ben voyons donc, ça fait pas de sens. Tu sais, moi, 25 $, je trouve que ça fait du sens. Moi, personnellement, pour un bracelet, un bracelet à 20-25 $, c'est le genre de prix que je vais payer. À 35 $, je suis comme sérieux, je suis capable de m'en faire à ce prix-là. Mais le fait de me dire, OK, mais est-ce que c'est les miens qui ont comme moins de valeur parce qu'ils sont pas le même prix? Est-ce que je devrais charger plus cher parce qu'elle a le fait? Et finalement, j'ai adopté cette croyance-là avec mon merveilleuse achète qui est ouverte. Et j'ai fini par charger mes propres bracelets à 35 $. Et là, ce matin, j'ai eu encore une fois tout en lien avec ma detox des réseaux sociaux, ma prise de conscience de mon achina, mon centre qui est ouvert, qui est non coloré. Là, j'étais là, pourquoi je charge 35 $? Ça fait pas de sens. Ça fait pas de sens pour moi. À un certain moment donné, tu sais, ça avait fini par faire du sens parce que j'avais adopté cette croyance-là. Mais en me prenant le temps, tu sais, en faisant de l'espace du vide dans ma tête, j'ai comme, ben pour vrai, ça fait pas de sens. Je comprends pas pourquoi je cherche ce prix-là. Même moi, tu sais, j'aurais pas envie de payer pour un bracelet à 35 $, mais à 20, 25 $, je trouve que c'est parfait. C'est que ça fait du sens pour moi. Ça fait que si moi, je voudrais pas payer ça, pourquoi est-ce que je chargerais ça? Ça fait que finalement, ben à matin, je me suis assis, mon ordinateur, je me suis allée sur mon site internet, ma plateforme, puis j'étais allée baisser tous mes bracelets à 25 $, les kits à 50 $. C'est un prix qui fait du sens pour moi pour le travail que je mets, pour la valeur des pierres, des bienfaits. Il y a la petite pochette qui vient avec, etc., etc. Pour moi, ça fait du sens. J'avais baissé ça. J'ai baissé en même temps le programme naturel à 247 au lieu de 333. Et mon programme, révèle-toi que j'ai baissé, là, il y a une couple de semaines, je pense la semaine passée à 847. Puis là, vois-tu, je t'en parle, puis je suis comme, ça fait du sens. Ça fait du sens. Je me sens en paix, en harmonie avec ça. Mais ça a été un travail quand même à faire, mais c'est pour ça que je veux t'en parler aussi, parce que non seulement je trouve que l'énergie des prix, c'est de la grosse bullshit qu'on nous inculpe, qu'on nous enseigne. Puis moi, j'assume que je suis tombée là-dedans parce que j'ai adopté des croyances qui ne m'appartenaient pas. Puis toutes les croyances sont vraies en passant pour ceux qui les croient. Il n'y a pas de fausses ou de vraies croyances. Toutes les croyances qui existent sont vraies pour ceux qui y croient. Petite mention comme ça. Donc ce qui fait que chaque fois que tu crois que quelque chose est possible, bien tout est possible en fait du moment que tu y crois. Chaque fois que tu crois que quelque chose est impossible, c'est impossible juste parce que tu crois que ça ne l'est pas. Mais dès le moment que tu crois que c'est possible, c'est possible. Chaque croyance est vraie pour ceux qui y croient. Donc toutes ces croyances sont devenues vraies pour moi parce que j'ai commencé à y croire. Mais à force de me questionner, à force de me poser les vraies questions, de vraiment me reconnecter à moi, à mon intérieur, à mon action, mon feeling, à comment je filais avec mes offres, avec mes prix, avec tout déconstruire ça, bien j'ai compris que finalement ces croyances-là ne m'appartenaient pas et n'étaient plus vraies pour moi. Donc je suis allée jouer, je suis allée baisser mes prix. Et là, il a également fallu que j'aie travaillé au niveau de mes croyances puis de mon système nerveux parce que ça peut être stressant de baisser tes prix. Moi je te viens, tu sais, je vais dire toutes les pensées qui me sont venues, mais comme OK, mais là, si je baisse mes prix, tu sais, j'ai passé de 4444 à genre 2000 piastres puis là, je le baisse encore, c'est comme s'il avait dropé de 3000 piastres. Les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser? La première question, on se demande toujours ça. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Ah, ils vont me juger. Ah, ils vont dire que je ne suis pas une bonne coach. Ah, ils vont peut-être penser que mon coaching n'a pas de valeur. Ah, ils vont peut-être penser que dans le fond, je ne le vends pas. Ils ne se vendent pas, fait que je n'ai pas le choix de baisser mes prix. Ah, ils vont penser que... Je ne sais plus quoi. J'ai comme plus d'idées, mais tu sais, c'est le genre de choses qu'on va se dire. Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment ça? Bien, c'est pris un velours parce que, tu sais, son coaching, il se vend pas assez. Il est passé bon. Il n'a pas de valeur. Elle passe ses bonnes. Il se passe une assez bonne coach. Elle va en passer. C'est une tactique de vente, etc. Et pour vrai, je n'ai même pas envie d'utiliser la tactique de genre, hey, j'ai baissé mes prix promo du temps des fêtes. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une promo du temps des fêtes. C'est comme fucking que je les ai baissées parce que je veux que ce soit accessible à le plus de femmes possibles qui sont prêtes à faire le travail nécessaire sur elles, à investir en elles avec un prix qui est aligné à 100% avec moi, puis qui n'enlève pas, qui ne diminue pas. Tu sais, le fait d'avoir diminué mes prix, il fallait que j'inculque ça comme croyance, le fait de diminuer mes prix ne diminue pas ma propre valeur à moi et ne diminue pas la valeur de ce que j'offre. Mes bracelets sont aussi magnifiques. ils y aident autant par rapport aux énergies, aux émotions, etc., aux bienfaits qu'ils procurent. Mes coachings sont aussi transformateurs, grandioses, puis parfaits. Ils sont aussi puissants qu'importe le prix énergétique. Les prix, c'est de la fucking bullshit qu'on nous enseigne, qu'on nous inculque. Puis j'avais envie de te partager cette croyance-là parce que clairement, je ne suis pas la seule personne au monde qui doit avoir inculqué ça, qui doit avoir inculqué ces croyances-là. Fait que si ça peut t'amener une belle prise de conscience sur tes propres prix à toi, si t'es peut-être une personne qui veut te lancer en entrepreneuriat, en coaching, etc., comment créer tes prix? Bien moi, je te dis, vas-tu vraiment avec un prix qui vibre avec toi? Dans le sens où si tu trouves que tu passes à un prix? Moi, je suis vraiment dans l'intuitivité. J'ai vraiment, je me ferme les yeux, puis je laisse monter les chiffres, le premier chiffre qui monte. Puis là, je fais comme, OK, ça, est-ce que j'ai le sentiment que c'est trop bas? Est-ce que j'ai l'impression de donner mon coaching, puis que ça y enlève vraiment toute sa valeur, comme si je le donnais gratuitement, puis que je n'avais pas, je donnais rien? Ou est-ce que je me sens à l'aise avec ça, ou est-ce que c'est trop dispendieux? Puis généralement, je tombe sur le prix que je suis comme, ça, il est parfait. Pour moi, ça donne toute la valeur à mon coaching encore. Il ne perd aucune valeur. Il est toujours aussi puissant. Je n'ai pas l'impression de m'auto-arnaquer, tu sais, de le donner. Je me sens bien avec ça, tout simplement. Fait que d'y aller comme ça, et tu as toujours le choix. On n'est pas pris dans nos décisions. J'avais déjà créé un épisode là-dessus, mais tu n'es pas pris dans tes décisions. Tu peux toujours changer d'idée. Donc, que ce soit d'upgrader, de monter tes prix à un certain moment donné parce que tu trouves que finalement, tu es plus à l'aise à monter le prix. et qu'au départ, tu ne l'étais pas, bien, tu as le droit. Tu n'as rien. Tu n'as pas besoin de te justifier. Et si tu as envie de le diminuer, de le baisser, bien, ça ne ne diminue pas ton offre. Ça ne diminue pas ta valeur. Ça ne diminue pas la valeur de ce que tu offres non plus. C'est ton choix. That's it. Puis, tu n'as pas besoin de te justifier. Moi, présentement, je n'ai pas besoin de me justifier non plus. Ce que je fais en ce moment, ce n'est pas de justifier le pourquoi de mes prix, mais juste de te dire, je voulais te parler de justement ton centre d'agina, s'il est défini ou non, s'il est coloré ou non, à savoir si tu es du genre à justement prendre ton inspiration, tes idées, ta créativité des autres et les croyances aussi des autres. Ou s'il est coloré et que tu vas avoir des idées plus facilement innovantes, que ta créativité, elle est intrinsèque, que ça vient vraiment de toi, bien, à ce moment-là, c'est parfait. Mais si tu es comme moi et que ton centre est ouvert, bien, à ce moment-là, je t'invite vraiment à faire une coupure. Je ne te dis pas de ne plus jamais aller sur les réseaux sociaux, mais tu es là pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, puis tu vas voir honnêtement où ma créativité est revenue x mille, ma motivation aussi à faire ce que je fais, parce que c'est décourageant. À un moment donné, tu sais, comme j'ai envie de partager, j'ai envie de guider, j'ai envie d'aider, mais tu sais, il faut tout le temps que je me creuse la tête en qu'est-ce que je vais partager, ah, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui, ah, j'ai comme, ah, bien là, je n'ai pas de créativité, je vais aller scroller ces réseaux sociaux. Et là, juste de savoir que comme je vais aller prendre une marche dans le silence, je vais avoir 30 000 idées qui vont popper, je vais toutes noter les idées parce que j'ai une facilité à les oublier aussi, fait que je vais toutes les noter. Je fais juste m'asseoir, respirer, je fais ma séance de régulation du système nerveux le matin, toutes les idées vont monter. Je vais bouger, je vais m'entraîner, toutes les idées vont monter dans le silence parce que, puis j'arrête de regarder les autres qui font autour de moi. J'arrête de suivre les coachs, les coachs que je suivais, qui m'inspiraient. J'arrête de m'inspirer des gens qui sont dans le même domaine de moi parce que j'ai envie de savoir que ce que j'offre est unique et que c'est pas baster sur les idées des autres, l'inspiration des autres, les croyances des autres, etc. C'est vraiment un travail que j'ai choisi de faire et qui est hyper bénéfique, que j'avais envie de partager. Puis ça m'a amenée justement à mes croyances par rapport à l'énergie des prix que j'enseignais à me questionner et à me demander comment ça, ça fait pas de sens pour moi. OK, OK. Puis là, si je veux le baisser, qu'est-ce que les autres m'ont passé, tatatata, pour aller déconstruire cette croyance-là et d'en venir à la conclusion que ça change absolument rien à ma valeur, j'ai toujours autant de valeur. Ma valeur ne réside pas dans qui je suis, dans l'argent que je fais, dans combien je charge, dans whatever quoi. J'ai de la valeur, qui importe. Mon coaching pèse pas de valeur, il est toujours aussi exceptionnel. Ça change absolument rien dans tout, tout, tout. C'est vraiment d'aller m'aligner avec ça, d'aller, tu sais, de pouvoir y croire parce que tout ce que tu crois, tout est vrai pour ceux qui, toutes les croyances sont vraies pour ceux qui y croient. Bien, j'avais besoin de croire à ces nouvelles croyances-là que mon prix diminuait, mais moi, je diminuais pas ma propre valeur, puis mon coaching diminuait pas sa propre valeur, puis que je me foutais carrément de ce que les autres allaient penser, que ça n'a aucun lien avec, dans le fond, ce qu'ils pensent, je m'en fous. Ce qu'ils pensent, je m'en fous. C'est moi, je suis en ligne avec ça, puis je sais qu'en diminuant ce prix-là, bien, j'ouvre les portes à toutes les personnes qui, comme moi, quatre ans auparavant, je voulais m'offrir un programme de coaching qui, pour moi, avait une énorme valeur, que je pensais qu'elle allait pouvoir m'aider grandement, transformer ma vie. J'ai pas pu investir dans ce coaching-là parce que j'avais pas le 6 000 $ cash, puis j'ai pas envie d'être cette personne-là qui veut te charger 6 000, 4 000, 2 000, puis te mettre une limite en toi-même. T'as déjà assez des limites que tu t'imposes par rapport à l'argent, t'as déjà assez de croyances que ça allait déconstruire. Puis en plus, t'as une réalité qui est peut-être une réalité financière qui fait que peut-être que t'es une maman, puis que t'es monoparentale. Là, j'en viens juste avec ça parce que les mamans, ça me touche de près. Monoparentale, ma mère, elle est monoparentale avec deux enfants, ça fait que ça me touche de près. C'est vraiment mieux me chercher dans mes émotions, puis me recalibrer justement à mon cœur, puis à ce que je désirais, puis à comment je voulais vraiment aider encore plus dans le monde, à savoir que maintenant, ce programme-là, ces programmes-là, tout ce que j'offre peut aider encore plus de femmes qui ont ce désir-là, puis qui sont prêtes à faire le cheminement, qu'importe, que je ne suis pas une barrière, que je ne mets pas de barrière entre elles et leur épanouissement, entre elles et leur transformation, puis que comme c'est facile, c'est facile d'y accéder pour tout le monde quand t'es prête à le faire, puis que c'est ça. C'est ça. That's it. Puis celles qui ne sont pas prêtes à faire le travail, bien naturellement ne viendront pas, ne s'offriront pas mes programmes parce que je le dis assez clairement, il faut que tu sois prête à faire ce travail-là sur toi. C'est bien beau d'acheter un programme, tu sais, souvent, il y a tellement de gens qui vont s'acheter des livres, j'en ai parlé dans un podcast rutinaires, mais c'est vrai, il y en a beaucoup qui vont s'acheter des livres, qui vont s'acheter des formations, qui vont s'offrir des coachings, qui se bourrent le crown de connaissances, bien qui vont investir en eux, mais en fait que ça ne changera absolument rien dans leur vie parce qu'ils ne passent pas à l'action, ils ne mettent pas d'action. Dans le fond, il faut que tu intègres, il faut que tu deviennes le changement que tu veux voir arriver dans ta vie, il faut que tu sois prête à te transformer toi-même pour voir ta vie se transformer, il faut que tu sois prête à faire le travail intérieur, à travailler ton monde intérieur pour qu'il se replaite sur ton monde extérieur, sur ta réalité. Clairement, j'ai comme un blanc intérieur, j'ai comme tout oublié ce que je disais, mais tout ça pour dire, c'est que oui, il y a tellement de gens qui, tu sais, justement, ils se disent qu'ils sont prêts puis finalement quand c'est le temps de faire le premier pas, le deuxième pas, bien finalement ils s'abandonnent en cours de route et c'est hyper important que ce soit un livre que tu t'achètes, que tu t'achètes une formation, un coaching, whatever, mais en pratique, ce qu'on t'enseigne pose des actions concrètes et alignées parce qu'il n'y a rien qui va changer et ça, c'est une chose que j'enseigne clairement dans mon programme au tout début. Fais des petits devoirs, des petits défis, mais justement pour te mettre en action, pour te faire sortir de ta zone de confort, pour te faire bouger, pour opérer le changement, pour qu'il y ait une transformation, pas juste que tu gobes ce que je te dis puis tu fais « hum 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 », ta vie ne va pas se transformer si tu restes assis à juste écouter, à juste lire puis que tu ne mets pas ça en pratique dans ta vie au quotidien. Si tu ne changes rien, il n'y a rien qui va changer. Je pense que je vais finir avec ça. Je trouve que c'est un beau mot de la fin. Si tu changes rien, il n'y a rien qui va changer. Puis par rapport à l'énergie des prix, bien si tu es dans le coaching, dans l'entrepreneuriat, etc., bien je t'invite à aller peut-être revoir tes croyances par rapport à ça, si tes prix sont sincèrement alignés avec toi, si ça fait du sens. Puis même quand tu investis dans quelque chose, bien de ne pas donner de la valeur au prix parce que le prix ne veut rien dire par rapport à ce que le contenu peut t'offrir. Je sais avec certitude qu'il y a des coachings à 5 000 $, 2 000 $, 10 000 $ qui n'ont pas transformé beaucoup nécessairement des gens versus il y a des coachings à 2 000 $, à 100 piastres, à 500 qui peuvent transformer des vies ou même des outils gratuits qui peuvent transformer des vies. Fait que vas-y vraiment quand ça vibre avec toi, ne fais pas du prix une limite, mais ça commence à faire. Mais tu sois prête à investir en toi si ça vibre avec toi tout simplement. Et si ça fait pas de sens, bien fais le pas non plus. Écoute-toi. Je pense que ça finit comme ça. Fait que sur ça, je te souhaite une merveilleuse journée, fin d'après-midi, journée, soirée, tout le tralala, peu importe l'heure à laquelle tu m'écoutes. N'hésite pas à me laisser, je le dis rarement, mais n'hésite pas sur l'application Spotify maintenant. Tu peux juste aller t'abonner à à mon podcast, en fait, « La Fille lumineuse » ou même sur ma page YouTube pour rien manquer de tous les prochains épisodes. Tu vas recevoir comme un petit pop-up à tous les fois que je fais un nouvel épisode et d'aller laisser, j'ai envie de te dire un 5 étoiles, mais si tu as envie de laisser un 2 étoiles, un 3 étoiles, un 4 étoiles, un whatever, comme intuitivement, selon en écoutant ton cœur et ton intuition, n'hésite pas à le faire. C'est vraiment ça qui va m'aider à faire découvrir le podcast, t'aider encore plus de fans. Et si tu aimes cet épisode, je t'invite aussi à le partager en stories et à me taguer pour que je puisse le repartager. Donc, ça, c'est merci d'avoir été là, merci de m'avoir écouté, merci de me suivre et de rester fidèle au poste. À la prochaine!